Et je trouve que c'est très intéressant comme information, parce que nous avons une énième fois, Eshiro Oda, qui nous fait une confirmation supplémentaire que du Haki des Rois a été utilisé. Pourtant, on le savait, le Fiat de Haki des Rois, les gens sont tombés, on a vu la mousse, et là, il te le reconfirme ! Il dorme avec de la mousse ! Ouken, je voudrais ton avis là-dessus, parce que je trouve ça quand même bizarre, que Oda te le confirme une troisième fois. Pour les doyens, il l'a fait deux fois. Donc, est-ce qu'Oda est en train de troller ou pas ? Vraiment, question très sérieuse. Est-ce que vous croyez, toi, d'abord, Ouken ? Est-ce que tu penses qu'Oda est en train de troller ? Parce que là, il te le confirme encore, alors que bon, pour Garp, t'avais rien, quoi. Je sais pas, peut-être qu'il est en train de rire dans son bureau, Oda, je sais pas, je suis perdu. Écoute, moi, j'ai fait un trade il y a quelques mois, où je disais que pourquoi, pour moi, pour l'instant, Aokiji, Garp et Kobi n'avaient pas le Haki des Rois ? Et ce que j'ai mis dedans, j'ai posé une question, j'ai justement dit, « Oda aurait-il changé sa façon d'écrire ? » Non, Oda n'a jamais changé sa façon d'écrire. Le Haki des Rois, il est montré, en fait, le fait que les randoms, ils aient de la mousse dans la bouche et tout, c'est l'emblème du Haki des Rois. Mais en fait, c'est même pas l'emblème du Haki des Rois, c'est l'emblème de Oda. En gros, c'est lui, il aime trop dessiner ça, il va dessiner ça à chaque fois pour représenter le Haki des Rois, parce que pour lui, dans sa tête, dans sa manière d'écrire, en gros, il n'y a pas de Haki des Rois sans mousse dans la bouche, entre guillemets. Bien évidemment, il y a des scènes, il y aura beaucoup de scènes où il n'y en aura pas. Mais voilà, et là, ça fait quand même trois chapitres d'affilé, trois chapitres d'affilé, où on te mentionne le Haki des Rois, où on te montre des randoms qui dorment, trois chapitres d'affilé. Donc bon, Kangarp, il fait le Galaxy Impact, même pas. Kangarp, il te fait trois techniques nommées sur la ruche, la ruche qui est remplie de randoms, et que t'as pas un seul mec qui dort, pas un seul mec qui le mentionne. Alors qu'il y a même des mecs d'un faible niveau comme Treble, comme Diamanté et tout, qui connaissent le Haki des Rois, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Par contre, je trouve que t'as démarré en parlant de ton trade et t'as dit que pour moi, il ne l'a pas. Est-ce qu'on se rend compte à quel point on est entouré de fous ? T'es obligé de dire que pour toi, actuellement, il ne l'a pas, alors que c'est un fait, que actuellement, il ne l'a pas. Ceux qui te disent, il l'a, c'est des gens qui disent, qui devraient dire, je pense qu'il l'a. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il ne l'a pas. C'est un fait, il n'y a pas plus factuel que ça. Ça n'a pas été dit, c'est comme ça. Donc je trouve ça fou qu'on est tellement entouré de gens qui forcent pour rien, qu'on est obligé de dire que pour moi, actuellement, il ne l'a pas. Alors que bon, non, actuellement, il ne l'a pas, c'est comme ça. Et toi, Neil, ton point de vue par rapport à cette énième confirmation de Haki des Rois, pendant que l'autre n'a pas de confirmation, on n'a rien, quoi. Ça commence à tarder, ça fait plus d'un an, là. On ne voit pas à quel moment il fallait confirmer que c'était du Haki des Rois, sachant que Joy Boy lui-même l'a dit, quoi. Joy Boy a dit, je scelle mon Haki en toi, tu pourras l'utiliser quand tu en auras besoin. Oui, voilà, exactement. Donc pourquoi le reconfirmer ? Est-ce qu'Oda n'est pas en train de troller Gar ? C'est une vraie question que je pose. Parce qu'Oda, il est au courant, c'est très bien. En plus, chez les Japonais, ça débat beaucoup. Les Japonais, ils débatent à fond, Garpe, Haki des Rois, Haki de l'armement, ils sont là, pas de confirmation, c'est comme chez nous, c'est comme partout. Donc est-ce que là, Oda, qui bien évidemment se tient informé de ce qui... C'est pas un mec qui danse à bulle et qui ne s'informe jamais, bien évidemment. Est-ce que pour toi, il entraîne trop les Garpes ou pas ? Moi, j'ai l'impression que oui. Sinon, je ne comprends pas, comme tu l'as dit, c'était dit pour Joy Boy, deux, trois fois. Pourquoi tu le reconfirmes encore ? C'est aussi que Garpe, il est... Vas-y, je vais utiliser les termes, rien à foutre, il est déjà fini tôt. Il a déjà terminé son cheminement, ça y est, c'est fini, il ne sert plus à rien. Il a fait en sorte de le faire perdre sur la ruche. D'ailleurs, on voit Kobi, etc., en mode dégoûté, en mode, bon, Luffy, si c'est le One Piece que tu veux, je vais t'arrêter et traumatiser de la vie parce qu'il a passé trois jours sur la ruche, trou du cul. Mais bref, en gros, on voit que là, ceux qui étaient présents sur la ruche sont dans un trauma terminé. Donc, ça veut dire, Garpe, il est fini, il n'a plus rien à faire dans le manga. Donc, à partir de là, tous les persos qu'on va voir, pour moi, à partir de maintenant, tous les persos qu'on va voir sont déjà au-dessus de Garpe, même les randoms. Très intéressant comme point de vue. Bon, on n'était plus sur le côté Aki des Rois, tu l'as chier dessus d'une autre façon, mais OK, OK, très intéressant. Après, j'aime bien ce que tu dis, dans le fond, c'est vrai qu'il est censé être finito. Oda n'a pas confirmé sa fin. Mais là, à mon avis, Vasco Shot lui fait du sale en prison. Il doit vraiment payer... Il doit vraiment payer pour les travaux. Vasco Shot, il a dû lui dire, ah ouais, on va te faire payer, on va te faire danser. C'est sévère. À mon avis, Vasco Shot ne doit pas être en train de rigoler avec lui. Il doit être en train de danser en prison, c'est sûr, pour divertir un petit peu les gardiens. Non, n'ayez pas les mecs, il y en a qui ont... Il y en a qui ont l'esprit mal placé, les mecs. Je parle de danser pour divertir les gardiens, les mecs, sérieusement. Comme à l'époque des gladiateurs, les mecs, arrêtez de faire semblant. Du coup, maintenant, nous avons Akeinu qui parle à Kizaru. Et Akeinu qui dit quelque chose d'intéressant. Premier truc auquel il pense, en bon chien, en bon soumis, Saturne. En bon toutou qui protège son maître, qui se doit protéger son maître. Et de s'inquiéter pour son maître, il pense à Saturne. Qu'est-ce que ça signifie ? J'espère que Saturne va bien. Comment tu prends ça, ce Nil ? Comment tu interprètes le fait qu'Akeinu, directement, premier truc auquel il pense, Saturne. Saturne sa maître, bien sûr. Attends, je vais te ressortir la page. Il y a carrément... À un moment, je ne sais plus, je crois que c'est un peu plus tard, tu as Kizaru qui lui dit, sale gosse de merde, en gros. Je crois qu'il le traite comme un toutou, en gros. en disant, voilà, est-ce que toi, tu as déjà fait ça ? C'est un peu. Kizaru qui traite Akeinu de chien, c'est un peu. Il vient en mode, est-ce que tu as déjà fait des bails aussi sombres que tu es ton meilleur ami ? Non, mais là, c'est Dan Shinjao qui traite Krillin de sale chauve. Là, c'est un peu, tu vois, frérot, c'est compliqué un petit peu de... Je ne suis pas là pour défendre Akeinu, mais là, franchement... Kizaru qui dit ça, c'est culotté. C'est très, très culotté. Mais bon, vas-y, continue ton propos, frérot. Ouais, non, mais Ryo, le pire pour toi, c'est quoi ? C'est la question d'Akeinu sur où est mon maître ? Ou c'est le fait que Kizaru ne réponde pas parce qu'il sait très bien où il est son maître ? C'est quoi, là, le pire des deux ? Je ne sais pas. Je mets les deux au même niveau. Ce sont deux chiens soumis, franchement. Bon, OK, ça marche. Du coup, Huken, de ton point de vue, est-ce qu'Akeinu... En fait, la question est plus large. Akeinu, tu vois comment il est par rapport à Saturne, comment il est... Il a besoin de savoir qu'il est en sécurité et tout. Est-ce que tu penses qu'un jour, il pourrait véritablement se retourner contre ses maîtres ? Est-ce qu'il pourrait mordre la main de son maître et devenir un chien beaucoup plus... Voilà, un chien agressif vis-à-vis de la main qui le nourrissait ? Il a tué des civils pour le gouvernement mondial. Parce que le gouvernement mondial voulait détruire Rora, il a tué des civils. Rien qu'à partir de ce moment-là, tu savais que ce mec-là, c'était un mec qui allait... Hukenu, c'est littéralement le marine qui représente la mauvaise justice. Donc, la justice de One Piece, mais qui n'est pas bonne à nous, selon les yeux des lecteurs. Donc, non, non, jamais Hukenu ne peut se retourner. Si Hukenu, il se retourne, autant arrêter le manga directement ou autant enlever la marine de l'œuvre. Non, Hukenu, c'est un mec qui ne va jamais se retourner, bien au contraire, c'est un mec qui va se battre avec conviction jusqu'au bout pour le gouvernement mondial, quitte à faire des choses sales. Et Kizaru, c'est le mec, justement, qui ne se retournera pas, qui obéirait aux ordres, sans forcément penser si c'est bien ou si c'est mal. Mais il va juste obéir aux ordres, je sais. Et c'est pour ça qu'à la fin du manga, pour moi, Hukenu ne pourra plus faire partie de la marine, mais Kizaru pourra encore en faire partie, parce que Kizaru, lui, si tu as un chef comme, par exemple, Kobe ou comme, pourquoi pas, Fujitora, qui est bon, il suivra les ordres et fera en sorte que la bonne justice puisse régner. Ok, ça marche. Et tu as du coup, Neil, ton point de vue, est-ce que tu penses que l'un des deux pourrait éventuellement trahir la marine ? Enfin, trahir la marine, surtout trahir le GM ou être en confrontation directe avec eux ? J'ai envie de dire, ils sont le GM, pourquoi ils se trahiraient eux-mêmes ? Non, il n'y a aucune raison, là. Même Kizaru, qui te dit, ouais, j'ai pleuré, j'ai tué mon... Il est encore avec eux. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'ils se trahissent eux-mêmes. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. D'ailleurs, Kizaru te le dit lui-même, si tu doutes de moi, ça te fait comprendre qu'en fait, tu n'as pas à douter de lui, même s'il doit tuer son père, sa mère ou son fils. C'est terrible. Pour la marine, il le fera. C'est terrible. Bon, avant de parler de ça en détail, du coup, nous avons ce qui illustre, de mon point de vue, parfaitement à quel point Kizaru est un personnage détestable, le plus haut point. Ça illustre bien à quel point Kizaru, c'est une merde au sens le plus strict du terme. Et ceux qui disent que Kizaru, humainement, ça va, ou que humainement, on a eu une espèce de rédemption et tout, ces gens-là n'ont rien compris. Et ces gens-là se font avoir par les quelques larmes de cet infâme personnage. Parce que nous avons Sento Maru qui part, qui pleure. Sento Maru, dans l'histoire, a tout perdu. Vega Punk, position, poste, travail, son tonton qui l'a tarté. Pour moi, Sento Maru, c'est lui ce repas. Honnêtement, si tu retires Sento Maru, Kizaru, je me dirais qu'il y a, comment dirais-je, il y a un petit truc, voilà, par rapport, on pourrait chercher à essayer éventuellement de le défendre. On pourrait, je ne dis pas que les défendre, mais on pourrait éventuellement commencer à discuter. Sento Maru, quand Saturne lui a dit, tu contournes Sento Maru et que lui, il a dit, non, c'est mes convictions, je vais tarter mon neveu. Je trouve que ça démontre bien à quel point ce mec est, un, stupide, et deux, humainement, c'est catastrophique. Tu sais que ton neveu est beaucoup plus faible que toi, et toi, tu dis quoi ? Je vais partir le fumer. Donc, je ne comprends pas pourquoi Oda a fait en sorte que Kizaru aille fumer Sento Maru, alors que Saturne lui a dit, ne le fais pas. Honnêtement, je ne comprends pas, mis à part le fait de nous faire comprendre, de vouloir nous faire comprendre que Kizaru est humainement une merde. Sinon, je ne comprends pas, parce qu'en toute honnêteté, tu me dis au début de l'arc, Kizaru, il dit non, je ne veux pas. Saturne lui dit, t'y vas, ou t'es viré. Je peux comprendre. C'est un mec, bon, il a peut-être des crédits, Kizaru, je ne sais pas, peut-être qu'il a acheté une voiture un peu chère, il doit payer le... Ça arrive, donc il a besoin de son salaire, voilà, il y va. Mais là, on lui dit, tu contournes et lui dit, non, j'y vais, je vais le tarter. Mais il n'est pas défendable, ce mec. C'est dégueulasse. Donc, pourquoi Oda a fait en sorte que Kizaru y aille ? Non, de mon point de vue, c'est uniquement pour nous faire comprendre que ce mec-là, il... Je ne sais pas, allez, dans le meilleur des cas, il est stupide. Mais sinon, je ne sais pas ce que tu en penses ou quel, mais... Tu pouvais régler ça juste en faisant en sorte que Saturne lui dit, vas-y. Mais lui, il a dit non. Et lui, il a dit, si, j'y vais, je vais le tarter. C'est incompréhensible. Ce mec est complètement fou. En plus, ça va totalement en contradiction avec ceux qui nous disent, ouais, mais Kizaru... En fait, il n'était pas à fond, il s'en foutait, il est à 2%. Mais vous êtes malade ou quoi ? Carrément, il est parti tarter, son neveu, alors qu'on lui a dit non. Et on me dit, il ne voulait pas se mettre à fond, mais... Mais évidemment qu'il est à fond. Evidemment, vu qu'il a fait un truc, il a fait plus que ce qu'on lui demande. Vous vous rendez compte ou pas ? Ça me rappelle, c'est comme ceux qui disent Mio qu'il est venu en touriste. Alors que c'est le mec qui a le plus travaillé pour la marine. Il commence à taper de random un peu partout, alors qu'il n'était pas obligé. Donc je ne comprends pas, ceux qui te disent, ouais, mais en fait, il s'en fout et tout, alors qu'il fait plus. Je ne sais pas ce que tu en penses ou quel, mais je commence à câbler sur ce personnage, c'est incroyable. Moi, ce que j'en pense, c'est que je ne sais pas pourquoi l'auteur, il a voulu nous montrer une mentalité, un espèce de code d'honneur qui n'existe pas. Parce que littéralement, ce que Kizaru, il a voulu faire là en termes de code d'honneur, c'est de la merde, mais ça n'existe pas. Oui. En gros, comme la personne, il défend Vegapunk parce que lui, ce n'est pas un vendu. Parce que lui, comme il est reconnaissant envers cette personne-là, de l'avoir sauvée, de l'avoir recueillie et tout, forcément, il ne va pas le laisser mourir. Toi, tu dis, oui, mais ce n'est pas respectueux. Tu as vu le code d'honneur qu'il a sorti, à ce moment-là, ça n'existe pas déjà. Aucunement, ça n'existe, c'est de la merde. Et ensuite, ça sert à quoi, à la fin, de pleurer, en sachant qu'en effet, si Kizaru avait esquivé Sentomaru, Sentomaru irait bien. En plus de ça, Sentomaru ne pouvait pas suivre Kizaru dans la barrière, puisqu'il y avait le dôme et tout, donc il aurait pu en épargner un. Et en plus de ça, il avait l'autorisation de le faire, comme tu l'as dit. À partir du moment où il ne l'a pas fait et où il a risqué la vie de Sentomaru, qui est censé être son neveu, donc il dit que lui, c'est son meilleur ami et lui, c'est son neveu. C'est-à-dire que, moi, je pars du principe qu'il aurait pleuré de la même manière si Sentomaru était mort. Mais c'est incompréhensible. Ce n'est pas ta mission. Aller attaquer Sentomaru, ce n'est pas ta mission. Voilà. Ça n'a rien... Honnêtement, ça, je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. C'est pas le code d'honneur, c'est-à-dire ? Il te dit, en gros, parce que quand Saturne, il lui dit « Ouais, tu peux l'esquiver », Kizaru, il te répond « Non ». Je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais il te fait comprendre. Il dit « C'est mes idéaux ». Ouais, il dit « C'est pas bon de... » Mais c'est quoi le rapport ? Je comprends rien ce qu'il a dit, là. Il est complètement con. Il est trop con, Kizaru. Kizaru, il a dit « Mes idéaux, c'est d'aller tarter mon neveu. » Il a dit à Kainu « Ouais, tu doutes de moi ? » Et derrière, « Mes idéaux, c'est quoi ? C'est buter mon neveu, c'est mon meilleur ami. » Mais je te jure, voilà pourquoi je t'ai dit que je comprends pas. C'est un truc de fou furieux, ce mec. Et voilà pourquoi je dis que c'est totalement en contradiction avec ceux qui nous disent « Il n'a pas voulu bien combattre. » Mais c'est en contradiction avec ses idéaux. Il a dit « Quand on veut me combattre, j'y vais. » « Quand on doit protéger... » Non, c'est pas « Quand on veut me combattre. » C'est quand quelqu'un est déterminé à faire ce qu'il a à faire. « Je dois y aller. » « Tu sais que ton neveu, il est beaucoup plus faible que toi. » « Toi, tu pars pour le tarte. » « Mais ça va pas. » « Mais ça va pas. » « C'est vraiment un tonton du bled. » « Sur ma vie. » « Tu vois, le tonton pris spirituel, c'est lui. » « C'est mes idéaux. » « Tu sais, Saturne, il a dû le voir comme un fou, frérot. » « Saturne, il a dû se dire, mais il est complètement demeuré, ce mec. » « Je lui dis, vas-y, t'es pas obligé, lui, il parle tarte. » « Mais complètement con. » « Non, mais franchement. » « Après, il y en a qui me disent, développement de fou. » « Mais de quel développement on parle ? » « Le mec, ses idéaux, c'est quoi cette tarte et son neveu ? » « Ça, c'est un développement, ça. » « Non, mais vous êtes fous. » « Tu vois, il n'avait pas l'ordre de le faire et tout, il a quand même fait. » « Akainu, de son côté, il a épargné Kuzan. » « Tu vois ? » « Alors que Kizaru, il allait jusqu'au... » « Oh ! Stop, 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 stop. » « Ah, mais oui ! » « Ah, mais oui ! » « Oh, misère de misère. » « Ah, mais ouais, t'as raison. » « Akainu, c'est moins une merde que Kizaru. » « Putain, attends, j'y crois pas. » « Oh, la maladie mentale. » « Attends. » « Kizaru, c'est plus... » « C'est une merde, Kakenu. » « Mais genre, là, c'est factuel. » « Là, on n'est pas dans le ressenti. » « On n'est pas dans la vie. » « Dans le subjectif, non. » « Il a laissé vivre son meilleur ami. » « Il y en a un, il l'a fumé. » « Wow ! » « Bon, on peut dire que Kizaru, on lui en a donné l'ordre. » « Ouais, mais même, t'étais pas obligé. » « Tu fais genre, t'as perdu contre le fi. » « Tu fais genre, t'étais pas capable de te relever. » « Ben non, ouais, non. » « Il s'est quand même acharné. » « Ouais. » « Il était devant et tout. » « Il avait quand même dégagé tout le monde. » « Il s'est acharné pour réussir à bien sa mission. » « Ah, il s'est vraiment acharné. » « Ouais, je suis choqué. » « Il a de la chance que Sentomaru soit encore vivant. » « Parce que Sentomaru, il aurait très bien pu mourir. » « Si Bonnie ne l'avait pas aidé et tout, je ne sais pas ce qui serait arrivé à Sentomaru. » « Exactement. » « Ben écoute, franchement, bravo Neil. » « Franchement, GG. » « On vient de découvrir en direct live que Kizaru est factuellement une plus grosse merde qu'Akaïnu. » « Parce qu'Akaïnu n'a pas pu se résoudre à... » « D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit un petit peu la semaine dernière, mais par rapport à Garp. » « J'avais dit que Garp a beau avoir fait des choix catastrophiques, etc. » « Au moins, Garp n'a pas pu se résoudre à frapper Luffy. » « Kizaru, lui, il a tarté Sentomaru. » « Il a fumé son meilleur ami. » « C'est un truc de zinzin. » « En fait, non, je crois que c'est un psychopathe. » « Je crois que c'est un psychopathe, frérot. » « Je te jure, je crois que c'est un psychopathe. » « Non, mais je crois vraiment qu'il y a 10 mecs dans sa tête. » « Après, j'allais dire même à Okiji, mais en fait, à Okiji, même lui, il est sans savoir tuer son ami. » « Ça tendouille. » « Ouais, c'est vrai, mais au moins, sa dernière volonté l'accomplit. » « Mais ouais, c'est vrai que Kuzan aussi, il pensait qu'il avait fumé l'autre. » « Putain, Akkaïnu, c'est peut-être la moins grosse merde des trois. » « Tu te rends compte ou pas ? » « Les mecs, rendez-vous compte, on est en direct. » « On vient de comprendre. » « Mais il n'a pas d'ami Kuzan, c'est censé être son ami. » « Il a appelé mon frère, le... » « Bah ouais. » « Le mon frère. » « Ouais, donc, non, mais on vient de découvrir que Akkaïnu... » « Il y a une petite capacité de Kizaru aussi. » « Non, mais on parle de Kuzan. » « Kuzan, en gros, il a dit que c'est son pote, ils ont grandi ensemble et tout, Kuzan et Akkaïnu. » « Akkaïnu, c'est moins une grosse merde que les deux autres. » « C'est formidable. » « Donc en fait, celui qui aboie le plus fort, mine de rien, c'est le mec qui... » « Il a un petit truc, hein, tu vois ? » « Derrière ces gros aboiements, là, il y a un petit cœur qui bat, tu vois que... » « Alors que Kizaru, il n'y a rien. » « Kizaru, c'est une fiche de paye à la place du cœur. »